Auguste Perret s'offre une vitrine. Mieux, c'est tout le patrimoine architectural avrait de la reconstruction qui a désormais pignon sur rue. A deux pas de la place Perret, à l'angle des rues de Paris et Victor Hugo, la Maison du Patrimoine Atelier Perret vous ouvre ses portes. Investie par les équipes du service Ville d'arrêt d'histoire Mission UNESCO, l'établissement se veut être un lieu de culture et d'échange, outil déterminant dans la valorisation du patrimoine reconstruit. La Maison du Patrimoine Atelier Perret est un lieu qui identifie le service Ville d'arrêt d'histoire, qui est un service culturel municipal, qui identifie un label qui existe au Havre depuis 2001 et qui permet de mettre en avant l'ensemble du patrimoine avrait, essentiellement également le patrimoine Perret. Et ce lieu sera en résonance avec les visites guidées qui sont proposées sur ce site et sur les autres sites à vrai, également avec l'appartement témoin Perret qui existe au Havre depuis 2006. Alors c'est également un lieu d'information et d'accueil que l'on ouvrira 7 jours sur 7. Céramique noire mise au jour lors des travaux et store jaune sont dès la devanture le témoignage d'une époque. Une immersion qui se prolonge à l'intérieur avec la découverte du mobilier années 50, aux lignes droites et au design sobre, privilégiant ainsi la vision fonctionnelle du meuble. L'atelier Perret doit être une vitrine des années 50. Les années 50 sont la renaissance de la lumière, de la couleur, après les années grises de l'occupation. Nous avons pris le parti pris d'utiliser des couleurs vives, du jaune, du rouge, du vert pour les éclairages. Les éclairages étant des éléments d'origine qui ont été déposés dans des installations d'époque. Pour le mobilier destiné à présenter les collections et les documents graphiques, nous avons utilisé du chêne massif que l'on retrouve également dans l'immobilier de l'appartement Perret. La maison du patrimoine Atelier Perret accueille également des expositions temporaires. Coup d'envoi avec la présentation de trois maquettes dévoilant les projets non réalisés de tour de l'hôtel de ville. Le tout mis en perspective avec une gigantesque maquette de l'hypercentre datant des années 80. Prochaine exposition prévue sur l'architecture d'urgence et l'habitation provisoire d'après-guerre. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris.